Ils vous ont dit des conneries. Moi la vérité, je la connais. Je vais vous la raconter. Si seulement, c'était simple. Des vies différentes avec le même quotidien, mais pas la même pensée. Toujours la même chose, il y a toujours des arabes partout où tu passes, il y en a partout. On n'est plus chez soi ici. L'histoire de deux personnes physiquement rapprochées, mais moralement opposées. Le même étage, le même palier, ils se rencontrent et se jogent. Un silence blanc, plein de préjugés. Les portes s'ouvrent, les bouches restent closes. Bonjour. Vous êtes le nouveau locataire ? Oui, c'est ça, je viens d'emménager. Et vous venez d'où ? J'ai un canne. Non, mais vous venez d'où ? Je suis français, mais j'ai des origines à dire à nous. Allez, c'est bon. Non, je vais prendre les escaliers. Bonne journée. En mettant un putain de coup de pied dans la fourmilière, c'est là qu'on se rend compte à quel point les actes peuvent donner des remords. La société comme un jeu d'échec sans fin. Les blancs contre les noirs et les blancs commencent. La dame agresse le roi et ses pions restent figés. La partie reprend et les pions dansent. Échec et race. Un sentiment envahissant. La solitude s'accumule. Peut-on parler d'idées pacifistes quand les plaisantassent ? Un arbre fait-il du bruit quand il tombe si personne n'est là pour l'entendre ? Quand on sait que la plupart des plaintes ne sont pas prises au sérieux, impossible de parler de justice. Si seulement c'était faux. Un pays moderne, équitable, où chacun a sa chance. Si seulement c'était vrai. Vous, vous y voyez une blessure physique. Moi, j'y vois une tumeur qui gangrène notre génération. Et on dira qu'il a eu de la chance. Une page blanche remplie d'idées noires sous un silence plus pesant que jamais. Si seulement les erreurs du passé pouvaient être effacées. Voyez ce feu qui l'habite et qui l'abîme. La haine qui s'emballe. L'espoir qui se brise. Un esprit heurté par des mots blessants. Y a-t-il une race inférieure à une autre ? Certaines personnes répondront par l'affirmation, là où certaines y verraient la bêtise humaine. Putain de merde. Si seulement le mot singe ne désignait que l'animal, que négro n'était qu'un mot espagnol, que l'homme blanc n'était pas associé à un porc, que la femme maghrébine n'était pas une beurette, et que les hommes maghrébins n'étaient pas tous des bougnoules. Si seulement les femmes noires n'étaient pas des niafous. Si seulement les asiatiques n'étaient pas vus comme un putain de virus. Si seulement les humains pouvaient tous cohabiter sans animosité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada